Apocalypse 16 verset 14, il est écrit, car ce sont des esprits de démons, accomplissant des miracles, qui vont vers les rois du monde entier, pour les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. La dernière guerre d'Armageddon, j'étais dans une série de prières, et pendant que j'étais en prière, j'ai eu une vision, car le Seigneur a transporté mon esprit dans le monde des esprits, dans une longue et immense salle, où j'ai vu un rassemblement de principautés, de démons géants, de puissances de l'air et de mer, y compris des satanistes. Quand nous étions arrivés il y avait une multitude dans cette salle attendant le malin, le prince de ce monde. Enfin, Lucifer est arrivé dans la salle, ce n'était pas un monstre, j'ai vu qu'il était humanoïde, c'était un bel homme, dès que le diable est arrivé, il y a eu des applaudissements pour lui et un sentiment d'anticipation de quelque chose de grand, et la réunion a commencé, je me souviens quand nous sommes arrivés, moi et l'ange du Seigneur nous avons été reçus par des démons qui nous ont donné des places. C'est comme si nous les avions infiltrés et aveuglés, car ils nous ont traités comme si nous étions l'un d'eux, quand nous nous sommes assis. J'ai vu Satan qui a commencé à s'adresser au foule en ces termes. J'avais apporté ce message aujourd'hui car c'est un message urgent. Nous devons les mettre en œuvre et les mettre en pratique en cette même année 2023 donc, nous ne pouvons pas attendre ou retarder, nous devons exécuter ces stratégies en cette année 2023. 3. Le retour du Seigneur de Chrétien est imminent, et puisqu'il revient bientôt, nous devons nous précipiter dans notre entreprise et nos stratégies dont je vous parle d'aujourd'hui. Mon message pour vous est le suivant. 4. Allez dans le monde et évangélisez et gagnez des âmes. Vous devez attaquer les gens du monde. N'avez-vous pas entendu que le retour du Seigneur des Chrétiens est imminent car il vient prendre son peuple ? Qu'il revienne prendre son peuple de la terre, afin que le monde soit entièrement entre nos mains et que nous régnions avec liberté ? 5. Pas besoin d'aller au paradis. De toute façon je veux vous dire qu'il n'y a rien de spécial au paradis parce que j'étais là-bas dans la région céleste, et j'en avais marre, et j'ai décidé qu'autre chose était mieux que ça. Je sais certains d'entre vous souhaitent y aller mais il n'y a rien de spécial là-bas. La dernière guerre d'Armageddon est imminente. Cette stratégie que je vais révéler doit être appliquée maintenant, car le camp du Seigneur de Chrétien modernise également leur stratégie, mais nous devons être en avance. Nous devons gagner le monde, et former le monde à la méchanceté, en prévision de la guerre d'Armageddon. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre, sinon nous serons jetés dans le lac de feu. Mais si nous gagnons dans la guerre d'Armageddon, nous ne brûlerons pas les forces de l'univers. Vous devez sortir pour évangéliser et envahir tous les pays et les villes. Quand vous voyez un homme prêcher la parole authentique de Dieu, vous devez le surveiller et le suivre. Vous devez le combattre et détruire ses biens. Rendez ses enfants rebelles. Rendez sa vie difficile. Ne pas lui donner d'espace et de temps. Tourmentez-le. Je m'adresse maintenant à vous principautés et démons géants, démons de l'air et de l'espace, sirènes des eaux et de la mer, démons des cimetières et sorcières, mystiques et magiciens et initiés. Vous devez exécuter ces stratégies car le temps est court et le retour de leur Seigneur est imminent. Et si le Seigneur de Chrétien vient et trouve que nous n'avons pas réussi à gagner les sames et à nous préparer pour la grande bataille contre lui, nous serons vaincus et nous brûlerons le lac de feu pour toujours. Je dois insister sur ce point. Je vous envoie. Allez partout dans le monde. Allez dans chaque quartier et arrondissement chaque ville et village et comté. Vous devez recruter des hommes et des femmes et des enfants qui seront mes soldats. Qui sont ces soldats ? Ce sont des gens que vous enverrez l'esprit du meurtre. L'esprit de meurtre, de destruction et de vol. Donnez aux enfants l'esprit de rébellion envers leurs parents et laissez ces jeunes être influencés pour coucher avec et violer leur sœur à la maison. Que les jeunes garçons et filles soient animés par le sentiment du même sexe. Ces adolescents seront mes soldats qui m'aideront dans la guerre d'Armageddon. Si vous ne parvenez pas à former des soldats maintenant, nous perdrons la guerre d'Armageddon, et si nous perdons, nous serons jetés dans le lac de feu. Mais si nous gagnons, nous gouvernerons la terre pour toujours. Commencez maintenant à former des soldats. Donnez-leur le genre de cœur où ils auront le sang en froid. Ils doivent être œil pour œil et dent pour dent. Ils doivent être capables de faire du mal aux gens de sang en froid. Je veux le genre d'enfants qui seront capables de poignarder les gens à mort et verser le sang. Si vous réussissez à lever cette armée, nous pourrons gagner la dernière guerre. Mais il est écrit, Apocalypse 17 verset 14 Ceux-ci feront la guerre contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et que ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. L'ennemi continua de s'adresser aux forces de l'univers en ces termes. Vous devez devenir extrêmement cruel, sanglant et brutal, et vous devez toujours vous précipiter pour verser le sang lorsque l'occasion se présente. Vous et moi devons sortir pour gagner des âmes. Nous ne devons ni nous reposer ni dormir car il est écrit que leur Dieu ne se repose ni ne dort. Vous ne pouvez pas dormir. Vous devez sortir pour gagner des âmes et les emmener dans notre camp. Faux prophète et mauvais pasteur. Maintenant je parle aux pasteurs et prophètes. Vous serviez l'autre Dieu auparavant, mais vous a décidé de rejoindre notre camp. Nous vous avons accueilli. Je vous autorise à citer le nom de l'homme juste dans vos églises, et je vous autorise à appeler le feu. Mais ce que j'attends de vous, c'est ceci. Vous devez permettre la liberté dans vos églises afin que vos membres deviennent le mien. Vous devez permettre aux femmes de porter des mini-jupes serrées. Ne les laissez pas se couvrir la tête. Dites-leur que c'est de modé. Permettez-leur de venir à l'église avec des cils. Dites-leur que les cils les rendent belles. Permettez-leur de mettre du rouge à lèvres et de la poudre pour le visage. Encouragez-les à utiliser des ongles artificiels et dites-leur qu'elles doivent être belles. Les femmes doivent être libres de se parer comme ils veulent. Et ne laissez pas les pasteurs de l'autre camp venir avec leur prédication contre la parure du monde. Vous avez besoin des leaders prêchant l'évangile libéral et moderne pour gagner plus des âmes. Car toutes les âmes que vous gagnerez seront dans notre camp dans le dernier jour du jugement. N'avez-vous pas lu ? Il est écrit dans les derniers jours leur Dieu leur dira. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu serviteur de l'iniquité. Satan leur dit, je veux la séduction dans les églises et je voulais que l'homme regarde la femme avec convoitise à cause de leur tenue séduisante. Vous devez prêcher ce qui plaît à leurs oreilles, et faire croire que la prédication de la repentance et de l'enlèvement n'est pas nécessaire. Trouvez de passage biblique qui leur plaira et les encourager à continuer dans la voie de la vie qu'ils veulent. Repentance. Renoncement à la parure. Maintenant je veux vous dire aux hommes de Dieu qui ont quitté le Seigneur des chrétiens et qui m'ont rejoint ainsi que mon camp, prophète, messager et évangéliste qui m'écoute. Je veux avertir que le jour où je vous entendrai prêcher la repentance et le renoncement, le jour où je vous entendrai prêcher aux femmes de renoncer à la mode, aux ornements mondains et à la vanité. Ce jour-là je vous tuerai, et je prendrai vos crânes et nous l'utiliserons comme coupe pour boire du sang lors de nos réunions. Ne prêchez jamais contre le maquillage et la mode. Vous prêcherez que Dieu ne regarde que le cœur. Trouvez un passage dans la Bible pour soutenir votre affirmation, car ils sont nombreux. N'apportez pas la saine doctrine que vous avez laissée là-bas dans nos églises, et ne le dites pas aux gens que boire de la bière est un péché. Vous prêcherez aux gens qu'ils peuvent boire de la bière. Ce n'est pas un problème. Leur maître lui-même a bu du vin. Pourquoi est-ce un problème pour vous ? Je vous donne des instructions appropriées. Vous les hommes de Dieu qui êtes dans mon camp et vous qui avez quitté l'autre camp. Je vous ai accueillis et vous ai donné tout l'argent. Je vous ai donné de grandes églises et des foules de gens. Et je fais de grands miracles dans vos églises. Donc vous devez obéir à mes instructions. Ne remarquez-vous pas que chaque fois que vous buvez des bières et vous couchez avec des femmes avant le service, il y a toujours un grand puissance et des miracles. Et les foules continuent de venir et de tomber sous mon onction. Vous voyez ? L'autre continue de dire à ses serviteurs d'être patient et il ne remplit pas ses promesses. Mais dans mon camp je remplis mes promesses envers vous plus vite que lui. Entre lui et moi qui est bon, servez-moi simplement et vous serez des grands pasteurs, forces de l'univers, principautés et démons géants. Vous essayerez principalement de gagner et de conquérir de vrais hommes de Dieu. Et vous les enchaînerez. Vous ciblerez ses dirigeants, pasteurs et prophètes qui servent Dieu en vérité et prêchent la vérité. Vous leur enverrez l'esprit de la maladie, distraction et envoûtement. Envoyez-leur la maladie afin qu'ils ne puissent pas travailler pour leur Dieu. Envoyez l'esprit de faiblesse dans la prière. Vous procéderez en leur faisant passer du temps devant la télévision et en regardant des films profanes et des feuilletons afin qu'ils puissent être distraits et n'avoir pas le temps de prier. Vous devez retirer la vie de prière de leur routine. Vous devez aller jusqu'à entrer dans leur famille et ensorceler leurs enfants. Afin qu'ils deviennent rebelles envers leurs parents. Et qu'ils deviennent des obéissants enfants éteints durs. Les enfants des hommes de Dieu ne doivent pas être obéissants. Envoyez à leurs enfants l'esprit de rébellion, de boisson, de drogue, de mondanité afin que ces enfants soient sous manipulation. Quand ces enfants seront sous manipulation, leur parent ne sera pas en mœurs de prier comme d'habitude. Je le répète. Vous devez investir le camp des chrétiens et détruire leur vie de prière. Afin qu'ils seront toujours distraits. Alors vous enverrez à leurs femmes des maladies. En particulier des maladies liées à la conception et à la grossesse. Comme des menstruations douloureuses. Le syndrome des ovaires polykystiques. Des problèmes de thyroïde. Des appendices. Les frappés d'infertilité et de stérilité. De sorte qu'ils n'auront pas d'enfants sinon leur camp sera plein d'enfants chrétiens. Je ne veux pas que ces chrétiens multiplient les enfants chrétiens dans le monde parce que leur livre dit que la chair donne naissance à la chair et l'esprit donne naissance à l'esprit. Ces chrétiens sont esprits car ils sont nés de l'esprit. Et ils ont donné naissance à des enfants esprits. Qui viennent de leur Dieu. Envoyer ces femmes chrétiennes les maladies dans l'utérus afin qu'elles n'enfantent pas. Je ne veux pas que des enfants esprits. Envoient dans leur tête des pensées de ne pas avoir d'enfants et d'utiliser des contraceptifs. Mettez dans leur tête que multiplier les enfants dans le monde n'est pas une bonne chose car il y a la souffrance dans le monde. Le pasteur doit prêcher que ce n'est pas une bonne chose pour les enfants divins d'avoir beaucoup d'enfants. C'est ainsi qu'ils enlèveront le désir de se multiplier. Car s'ils continuent à enfanter, leur camp augmentera en nombre. Car l'esprit donne naissance à l'esprit et la chair donne naissance à la chair. Je veux que vous envoyiez l'esprit de fornication contre le mari chrétien, et quand ils tomberont dans l'impureté sexuelle, vous saisirez l'opportunité de leur envoyer l'esprit de la prostate et de la maladie des reins. Afin qu'ils n'aient pas d'enfants, si nous les laissons coucher avec leur famille donneront naissance à des enfants esprits. Attaquez-les avec des maux de dos, vous devez tourmenter et bloquer leur vie financière pour qu'ils affrontent les difficultés et les manquent dans la maison. Quand ces chrétiens iront vendre dans le marché je veux que vous empêchiez le client d'acheter leurs biens. Laissez que le démon des marchés les combatte. J'ai vu Lucifer appeler la grande déesse Chansar la reine du marché, c'est la principauté qui contrôle tout le marché du monde, dit-il elle, reine du marché. Je veux que vous empêchiez le client d'acheter leurs biens. Laissez que vos démons des marchés les combattent. Je veux que vous voliez l'argent des enfants divins là-bas dans le marché, afin qu'ils n'aient pas d'argent même après avoir vendu. Je vous ordonne aux démons voleurs et sorcières de voler leur argent pendant qu'ils vendent. Car s'ils n'ont pas d'argent ils auront des soucis et des murmures, et grâce aux soucis et aux murmures ils nous rejoindront, afin de devenir riches et nous les vaincrons. Mais si vous les laissez prospérer dans leur commerce, ils continueront à adorer et à servir leur Dieu. Mais les pasteurs qui ont rejoint notre camp et ont reçu notre onction et notre pouvoir, laissez-les tranquilles, et laissez-les travailler, permettez-leur d'évangéliser et gagner plus d'âmes dans leurs églises. Car ces âmes qu'ils gagnent nous appartiennent. Ils gagnent des âmes pour notre camp donc ne les attaquez pas et ne leur faites pas de mal. Laissez-les travailler. Nous devons travailler pour que ces pasteurs apostates soient à l'aise et aient plus d'argent. Nous voulons qu'ils soient donnés à une vie de boissons, de drogue et de fornication. De cette façon leur pouvoir et leur onction augmenteront lorsqu'ils dirigeront le service et la prédication, aux forces de la mer et de l'air. Je veux que vous influyez sur le pasteur pour qu'il ne prêche que la prospérité, la santé et l'élévation. Vous ne pouvez pas les laisser prêcher la repentance. Ne permettez pas que cela se produise. Je veux qu'ils prêchent le succès, la promotion, la prospérité, le mariage et les voyages. L'évangile de la prospérité provoquera la convoitise des choses du monde à naître dans leur cœur. En conséquence l'esprit de leur Dieu les quittera. Je veux qu'ils prêchent la prospérité et s'opposent à la pauvreté avec passion. En conséquence ils désespéreront de devenir riches rapidement. Et puisque leur Dieu travaille en son temps et demande de la patience, ils perdront leur foi quand ils verront que leur Dieu prend du temps. Je veux que vous, mon serviteur qui fréquentez ces églises, ne payez pas la dîme et l'offrande parce que leur Dieu ne vous bénira pas. Car il sait que tu es mon serviteur. Ne donne rien à ces pasteurs parce que tu es dans mon camp et leur Dieu ne bénit pas ceux qui sont dans mon camp. Dépensez ton argent dans les bars et la bière et le plaisir. Apprends à endurcir ton cœur. Si un membre de votre famille est un chrétien ne lui donnez jamais d'argent parce qu'il peut prier dessus et nous serons bloqués. Laissez-les parler tout le temps d'argent dans leurs églises, afin que certaines personnes se sentent épuisées et quittent leurs églises. Fornication je vous parle des mongéants. Vous devez manipuler le pasteur pour avoir plusieurs femmes et une petite amie. Vous les manipulerez et leur direz qu'avoir plusieurs femmes est dans la Bible. Dites-leur que si David avait beaucoup de femmes, ce n'est pas mal pour qu'ils aient plusieurs femmes. Montrez-leur que Salomon a eu plusieurs femmes, et qu'ils peuvent aussi avoir plusieurs femmes. C'est ce que vous mettrez dans leur esprit afin que l'Esprit de Dieu les quitte. Si vous faites en sorte que ces pasteurs acceptent votre explication ce sera une grande victoire pour nous. Enfin la réunion s'est terminée et quand ils étaient sur le point de manger, l'ange m'a fait sortir et la vision s'est terminée. Le Seigneur a dit de partager ce message. Les gens doivent laisser la distraction et passer du temps dans la prière.